Oussem, depuis qu'il est rentré dans l'équipe, a montré beaucoup de maturité dans son jeu. Pour un très jeune joueur, c'est ce qui, pour moi, me frappe le plus. Ses qualités techniques, ses qualités d'intelligence de jeu, on les connaissait. Il lui manquait certainement ce petit supplément d'âme pour le très haut niveau, l'exigence dans le travail, la régularité dans le travail. C'est ce qu'il a acquis très très vite depuis le début de saison. Et je trouve qu'il a acquis une maturité nettement supérieure à son âge, qui en fait aujourd'hui un joueur très très important de notre équipe. Mais je suis toujours très prudent et toujours très protecteur vis-à-vis de lui, parce que je sais que les jeunes joueurs ont besoin de ça. Mais je suis aussi très confiant parce que c'est quelqu'un qui est très équilibré. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa faculté à jouer juste. Et à amener de la sérénité dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est capable soit de temporiser quand il faut temporiser, soit de jouer à une touche quand il faut jouer à une touche. Donc c'est cette faculté à jouer juste, à faire les bons choix. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, parce qu'il voit les situations avant. Et qu'il est capable de répondre grâce à sa technique aux diverses situations. C'est-à-dire soit de garder le ballon, soit de dribbler, soit de jouer à une touche, d'accélérer le jeu. Et c'est ça qui est pour moi assez remarquable pour un joueur de stage-là. Aujourd'hui, il est régulièrement titulaire. Il doit le rester, parce que c'est ça le plus difficile. Et donc il doit avoir cette exigence tous les jours à l'entraînement. Continuer à avoir cette exigence à l'entraînement, en dehors du terrain. Être hermétique à tout ce qui peut se dire autour de lui, parce qu'il faut qu'il garde la tête froide. Voilà, c'est la teneur du discours. En gros, c'est ça, plus d'autres choses au niveau tactique, qu'il regarde que lui et moi. J'ai eu un entretien avec lui d'ailleurs après le match d'Amiens, parce que j'ai bien aimé son entrée. Alors qu'il aurait pu avoir des états d'âme, parce qu'il était remplaçant dans un club où il avait joué. Il pouvait peut-être s'attendre à jouer. Mais la bonne réponse, il l'a donnée par son entrée sur le terrain. Parce qu'il a montré, d'une part, que même s'il était certainement très déçu de ne pas débuter, il ne l'a pas montré dans son jeu. Au contraire, il l'a amené énormément à l'équipe. Et son entrée a été prépondérante. Je dis souvent aux joueurs qui ne débutent pas le match, que souvent la différence vient du banc. Et dans les matchs très importants, c'est encore plus le cas, parce qu'il y a de la fatigue. Et ceux qui rentrent frais, s'ils ont le bon esprit, souvent ce sont eux qui peuvent faire la différence. Donc c'est beaucoup dans l'échange. Et les concerner tout le temps, même s'il y en a qui jouent moins que d'autres, concerner les joueurs de la même manière.